Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va prendre des nouvelles, tiens, des artisans taxi, on les avait laissés sur un mouvement de grève, c'était il y a quelques semaines, maintenant, alors, tout n'est pas encore tout à fait rentré dans l'ordre, mais on ne va pas parler que de ça, on va parler également de modernisation de toute une profession, et notre invité aujourd'hui, c'est Jocelyn Bourgarelle. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous étiez en délégation, je crois, c'était ce week-end du côté de la Porte de Versailles, vous avez parlé de modernisation de votre profession des artisans taxi, ça passe par quoi en priorité ? En priorité, ça passe par l'acquisition de nouveaux outils, des outils qu'on va plus présenter, des applications, de manière à pouvoir permettre aux consommateurs d'aider un taxi sur leur portable ou sur n'importe quel autre support. On est en retard en Guadeloupe là-dessus ? Oui, on a un très de retard, parce qu'il est simple de se comparer à la Martinique, mais nos confrères de la Martinique ont déjà développé une application, et l'occasion du salon, c'était de voir un petit peu l'offre qu'il y avait, et ce sont des applications qui sont très courantes dans l'hexagone. Oui, c'est des applications qui, on imagine, ont un coût, c'est à vous de le supporter ? Oui, en partie, on a toujours des, notamment la Chambre des métiers qui nous a accompagnés en délégation sur ce salon, donc à nous de nous regrouper, parce que la modernisation, ça passe déjà aussi par le regroupement. C'est difficile ça, d'arriver à s'unir, à fédérer autour de soi ? C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on est artisan, parce qu'on est avant tout des artisans, donc on est un petit peu chacun dans notre coin, et effectivement, ça demande à encourager les personnes, mais on est optimiste dans la mesure où il y a de plus en plus de jeunes qui ont compris l'utilité de travailler en réseau, de travailler en réseau et de pouvoir être une force, une offre beaucoup plus importante. Oui, alors en dehors de cette application que vous allez mettre en place, on peut l'espérer pour quand ? Vous savez, ce sont les prémices, donc on ne va pas non plus afficher une date, mais ce sont les prémices, sachant que ça passe également par un regroupement. Donc d'abord, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, si j'ai bien compris, il faut d'abord se regrouper, et après on aura l'application. Tout à fait. Parmi les autres nouveautés, il y aura quoi ? Parce que ça se modernise, on le voit. Parmi les autres nouveautés, au niveau, avec le comité du tourisme, on a déjà pu mettre en place une formation, une formation à l'issue duquel les artisans auront une qualification qui est reconnue par la Fédération des croisiéristes, ça c'est le premier point, et on travaille également sur d'autres types de formations, notamment sur le terminal de croisière, on envisage d'offrir une tenue identique. Une tenue identique pour chaque artisan taxi ? – Oui, tout à fait, qui interviendront à l'avenir sur le terminal de croisière. Ça fait encore, on est encore au stade de projet, je veux dire, c'est vers ce vers quoi on s'oriente, pour identifier l'artisan, identifier l'homme, mais sa prestation également. – Et pour ne pas vous confondre avec d'autres ? – Bien sûr, ça passe par ça. Ça passe par ça, plus on va arriver à se distinguer dans l'image du consommateur, à identifier ce qu'est un taxi, la marque taxi, plus on subira moins une concurrence déloyale. – Parce que vous estimez que votre image est négative aujourd'hui ? – C'est-à-dire ? – Souvent on dit que vous n'êtes pas très aimable, etc. C'est vrai ça ? – Vous savez pourquoi on dit ça ? – Alors ça, ça fait partie des éléments sur lesquels on va travailler, la transparence tarifaire, mais si souvent peut-être qu'on est victime de cette image, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'est un taxi. N'importe qui qui a un véhicule se prétend taxi. Donc plus on va arriver à singulariser, à identifier un taxi… – Et à professionnaliser votre profession, je vais dire. – Alors là on est très optimiste, vous savez depuis deux ans, 120 personnes en reconversion qui se destinent, qui viennent sur le métier taxi, donc des jeunes avec des bacs plus, avec une formation, donc là on est très optimiste. – Donc ça attire vraiment, c'est grâce au boom du tourisme ? – C'est entre autres grâce au boom du tourisme, mais il y a aussi le fait que, vous savez, on a une partie de notre activité qui est le transport de Maladacy, la population de la Guadeloupéenne étant amenée à vieillir, donc c'est un secteur d'activité qui va se développer également. Donc il y a le tourisme, il y a le transport de Maladacy, et ce sont des gens qui se rendent compte qu'on peut très bien être heureux, pas en étant seulement dans des bureaux. – Si je vous fais heptaxi, est-ce que vous vous arrêtez aujourd'hui ? – Si vous êtes… – Jostlin Bourgarelle, vous arrêtez vous, mais est-ce que tout le monde le fait ? – Il faut que je vous précise, vous me faites heptaxi, oui, si je suis dans ma commune de rattachement qui est pointable. – C'est ça qu'il faut expliquer. – Voilà. – Donc il y a des règles bien strictes à respecter. – Je pense que ça doit aussi… Ces règles doivent être connues du public. Le public ne sait pas exactement à quoi correspondent nos tarifs, ne sait pas exactement à quoi correspond la couleur du lumineux, ne sait pas cette histoire de commune de rattachement, je peux m'arrêter, je ne peux pas m'arrêter. Il y a ces règles aussi, il faut vulgariser un peu ce qu'est le taxi pour le grand public. – Bon, alors par exemple, je veux aller de Pointe-à-Pitre à l'aéroport, combien ça va me coûter ? Est-ce que c'est un forfait ou est-ce qu'il y a le petit compteur qui tourne ? – À l'heure actuelle, c'est le compteur qui tourne. Donc en semaine, grosso modo, c'est 1,50€ le kilomètre, d'accord ? Mais c'est aussi une piste, vous savez, les consommateurs, quand on discute avec ceux qui arrivent dans les aéroports parisiens, même les confrères parisiens, les taxis parisiens, ils nous disent que cette transparence… – Et les Guadeloupéens voyagent, donc ils le savent. – Et les Guadeloupéens voyagent, et les Guadeloupéens nous le réclament. Donc ça également, vous savez, si on défend le précaré sur le terminal de croisière, mais aussi on envisage la modernisation et la transformation du métier, et on est à l'écoute des demandes des consommateurs. – Ah justement, cette mobilisation que vous avez organisée, vous l'avez portée d'ailleurs très très haut, elle a duré pendant de longues semaines. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que vous pouvez crier victoire ? – Non, on ne peut pas crier victoire, parce qu'à l'heure actuelle, sur le terminal de croisière, c'est toujours la violation de la réglementation. D'ailleurs, nos confrères de l'Hexagone, ce sont déjà, d'une part, nous ont félicités pour la qualité de notre lutte, et ils sont aussi émus, parce qu'il devait y avoir un représentant du ministère des Transports que nous avions prévu d'interpeller, qui ne s'est pas présenté. Néanmoins, à l'heure actuelle, sur le terminal de croisière, la violation de la réglementation perdure, et j'en veux pour preuve, vous savez, il y a une question parlementaire qui a été adressée au ministère des Transports par Justine Bénet. Le port et la sous-préfecture ont proposé un système qui respecterait la réglementation. La pierre angulaire de ce système, qui est un système électronique pour fournir aux autres transporteurs un bon de commande, n'est toujours pas en application. Néanmoins, ils rentrent sur le terminal de croisière. Donc forcément, ils n'ont pas respecté la parole, ils n'ont pas respecté le système proposé au ministère des Transports, et je rappelle que la question parlementaire, elle a été publiée au journal officiel. Donc il suffit de leur demander si ce système proposé est en place. À l'heure actuelle, il n'est pas en place. Est-ce que vous avez peur de la concurrence aujourd'hui ? Non, non. Alors, vous savez pourquoi ? Nous sommes confortés par un chiffre. Un chiffre qui est sorti d'une étude commandée par le Grand Port-Maritime à Ipsos Caraïbes, l'année dernière, sur le taux de satisfaction des croisiéristes qui ont empointé un taxi. Je dis bien un taxi, d'accord ? Et ce taux de satisfaction est très élevé, la voisine l'est 90%. Donc on est... Donc c'est un bon outil de travail pour vous ? C'est une... Alors, j'ai cru comprendre que les personnes qui avaient demandé cette étude étaient étonnées. Pas nous. Donc ce qui veut dire qu'on a un socle, qu'on a une base, qu'on peut améliorer. Et ce qui veut dire que plus que jamais, il faut compter avec le taxi pour améliorer l'accueil des croisiéristes. Pourquoi vous ne voulez pas des VTC ? Non, non. Il n'est pas question de ne pas vouloir des VTC. Sur le port de... Non. Non. Ça n'a jamais été le cas. C'est juste plusieurs corps de métier, à condition que chacun respecte sa réglementation. Tout simplement. Et ce n'était pas le cas ? Et ce n'est toujours pas le cas, selon vous ? Ce n'est toujours pas le cas. Et vous pouvez le vérifier, puisqu'il vous suffit de lire la question parlementaire et de voir si ce système proposé a été mis en œuvre. Donc si je me rends sur le terminal de croisière, il y aura les mêmes effets, les mêmes problèmes qu'il y a quelques semaines ? Il y aura les mêmes problèmes. Donc là, mais il n'est pas encore question, pour vous, de vous remobiliser ? Alors la mobilisation, elle est suspendue. Donc il faut que vous compreniez aussi que cette profession de taxi, c'est une profession qui est extrêmement consciente des enjeux. Parce qu'au-delà d'une question de respect de la réglementation... Donc on ne peut pas bloquer pendant la haute saison, c'est ça que vous me dites ? Il y a une question de développement de la Guadeloupe qui est très importante. Si, je ne dis pas qu'on ne puisse pas bloquer, mais il faut savoir que les conséquences seront extrêmement importantes et au-delà de certaines personnes qui ne veulent pas respecter la réglementation pour des intérêts particuliers, c'est l'ensemble de l'économie de la Guadeloupe qui pourra en pâtir. Alors je ne dis pas, il n'est pas question de dire que la mobilisation ne reprendra pas. Néanmoins, je dis attention, faisons très attention à ce qui peut se passer parce que c'est un outil de développement pour la Guadeloupe. – Vous êtes l'homme qui monte du côté des artisans taxi. Comment ça se passe aujourd'hui ? Vous allez arriver à fédérer tout le monde autour de vous encore longtemps ? – Alors si vous voulez, je ne sais pas si je suis l'homme qui monte ou autre. En tout cas, je parle pour plusieurs organisations professionnelles. Je ne suis pas le seul, il y a une équipe autour de moi. D'ailleurs, vous avez pu voir la délégation, c'était la plus importante délégation. – Vous êtes leur porte-parole ? – Oui, je suis leur porte-parole, mais effectivement, c'est tout le monde qui se réunit et c'est ce qui fait notre force, c'est que jusqu'ici, nous n'avions pas pu trouver l'union et actuellement, on la trouve parce que la seule chose qui nous réunit, c'est qu'on demande uniquement l'application de la loi. Donc à partir de ce moment-là, il y a consensus. Ensuite, comme je vous disais, pour les outils de modernisation… – Là aussi, il y a consensus ? – La modernisation, il y a consensus. Ah oui, on ne peut plus continuer comme ça. – Et vous êtes soutenu, vous l'avez dit, par la CCIG et par la Chambre des métiers ? – On a le comité du tourisme qui nous accompagne sur certains points, on a la Chambre des métiers qui nous accompagne également, donc on espère obtenir le soutien d'autres collectivités. – Merci à vous, Jocelyn Bourgarelle. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Merci. – Merci. – Je vends. – Dis Sous-titrage Société Radio-Canada